Bonjour à tous, bonjour, bonjour, Lactalis, toujours Lactalis, qui fait beaucoup parler d'eux, c'est... Ah ben on entend que, on entend que, c'est le société qui veut Bridell ou son président, je sais pas. Ah non, c'est pas Flamby son nom, non, 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 c'est pas Flamby, Flamby l'avait foutu le bazar, mais c'est pas lui. Non, ce serait plutôt Louperac ou le petit Kiri, hein, le petit Kiri. Et je t'avoue franchement, la vache laitière, elle en a marre. Elle en a marre, la vache laitière, elle dit qu'elle en a ras-le-bol. Elle dit yausse, yausse à tous, Lactel, Pico, Célia, Milumel, Las Veltes, tout, elle en a ras-le-bol. Ras-le-bol, tous ces scandales, ça l'épuise. Ah, ça l'épuise, puis nous aussi, hein, nous aussi, accessoirement. Non, c'est étonnant de voir Auchan, qui avait partiré 52 produits, Carrefour, lui c'est 434, 363 pour Casino, puis alors Super U, 384. Sentiment de toute puissance, quand même, ces gens-là. Sentiment, quand même, de grande, grande puissance, hein. Ouais. Et alors, à côté de ça, toi, t'as les vaccins. T'as les vaccins qu'on veut nous imposer, hein, les 11 vaccins. Et je me demande ce qu'on dirait. Je me demande, hein, ce qu'on dirait. Si on avait les mêmes chiffres, enfin, pire, pire, parce que... Avec toutes ces maladies auto-immunes et tous les autistes. Ah, je me le demande. Je ne sais pas si on retirerait tout du marché. Parce que, bon, les proches liétiers, ça génère 25,5 milliards d'euros, hein, en chiffre d'affaires. Et puis nous, les vaccins, ça génère, dans le monde, 2000 milliards d'euros que t'es en bourse. Ah, on n'a pas le même ratio, hein. Ça, c'est sûr qu'on n'a pas le même ratio. Puis, pendant que tu vois l'arbre qui cache la forêt, c'est-à-dire qu'on en claque Thalys à 384 produits de 55 d'à côté. Et tu vois pas que t'as 60 000 autistes en France, hein, en 2017, déclarés. 8 000 qui naissent chaque année par an. 8 000 autistes. Ils disent qu'ils naissent, mais bon. Moi, je dis qu'on les empoisonne derrière, hein. 8 000 par an, c'est quand même beaucoup. Puis alors, en trouble autistique, hein, en TSA, si tu veux, t'as à peu près 650 000 personnes en France. 650 000 personnes en France. Source d'information handicap. Alors après, je te passe toutes les maladies auto-immunes. Ah ben si, t'en as quand même un paquet, hein. La maladie de l'anémie de Brenner, tu as la maladie basse d'eau, tu as la miasténie, la polyarthrite traumatoïde, la sclérose en plaques, le syndrome de Gougereau-Cirguen, le lupus, le syndrome de Guillain-Barré. Plein de maladies auto-immunes. Je pourrais même pas te dire tous les noms tellement il y en a. C'est énorme, phénoménal. Tous les jours une nouvelle. Ah, tous les jours une nouvelle, hein, du nom de son découvreur, comme d'habitude. Et on nous apprend que toutes les maladies auto-immunes sont liées à un dysfonctionnement de l'immunité. Ben alors, pourquoi qu'on ne fait pas tous les examens avant ? Comme on le demande. C'est-à-dire qu'on devrait faire avant chaque vaccin d'un bébé, tous les examens, puisque vous dites vous-même, messieurs les médecins, que toutes ces maladies sont des maladies auto-immunes. Hein ? Pour ne pas dire auto-gouvernementales. Voilà. À bientôt, mes amis. Sous-titrage Société Radio-Canada